Bienvenue dans cette vidéo, donc c'est une vidéo dans laquelle j'aimerais vous parler d'un exercice que je fais chaque année avec mes élèves de 3e, donc dans le cadre de mon cours sur la guerre froide, je leur propose toujours ce même exercice. Alors je sais, je sais, on dit qu'il faut que les profs se renouvellent, que les exercices se renouvellent, et je suis la première à le dire parce que je suis la première à m'ennuyer si je fais chaque année la même chose. Pour autant, il y en a certains qui fonctionnent assez bien, il y a certaines activités qui plaisent à mes élèves, je le sais parce qu'ils me le disent, et je sais aussi que ça leur plaît parce qu'ils en parlent aux autres niveaux, et c'est une activité qu'ils savent globalement qu'ils vont avoir à faire à un moment donné dans l'année. Alors souvent ils ne savent pas quel est le contenu parce que ce n'est pas ce qui les intéresse les élèves, mais par contre le contenant, ils comprennent très bien ce que c'est. Donc vous avez peut-être déjà vu passer cette activité sur la chaîne YouTube parce que je crois que chaque année je la montre, parce que vraiment chaque année, ils rivalisent d'inventivité. Donc en gros, déjà, première chose, moi j'enseigne au collège, voilà, je fais 6 ans que je suis au collège, il faut savoir que c'est un peu différent l'enseignement quand on est au collège et quand on est au lycée, notamment parce qu'au collège, on va quand même demander à faire un peu plus ludique, ne serait-ce que parce que c'est des ados, ils n'ont pas forcément envie de travailler, ils ne sont pas forcément passionnés par l'histoire, comme l'a dit mon inspectrice qui est venu nous voir avec notre équipe, nous n'allons pas en faire tous des historiens, malheureusement. Donc à défaut de pouvoir en faire tous des historiens, il faut les amener à faire des exercices qui parfois pourront faire qu'ils vont apprécier peut-être un événement historique, mieux le retenir, ensuite réutiliser les connaissances, mais par d'autres biais. Donc, notamment, il y a un autre point, enfin, rapidement, je vais aborder, le point de dissertation, développement construit, c'est des exercices qui sont très formalisés, qui des fois les perturbent en fait dans la forme, les blocs, certains ne font pas les dissertations, ne font pas les développements construits parce qu'en fait, ils se disent qu'ils n'y arriveront pas, alors que parfois, quand on propose certaines activités, où au final, on va un peu cacher la consigne, qui se révèle être une forme de dissertation ou de développement construit, mais on va le cacher en disant, vous êtes un historien, vous êtes un géographe, vous êtes un enquêteur de terrain. Et du coup, l'élève en fait est persuadé qu'il fait quelque chose de nouveau, alors que vous faites la même chose, c'est-à-dire que vous allez dire, bon ben très bien, l'enquêteur de terrain, en grand 1, il doit faire un relevé de terrain, en grand 2, il doit chercher les causes, en grand 3, il doit chercher les conséquences. Donc en fait, vous avez vos trois parties d'une disserte, sauf que, comme vous êtes sur un enquêteur, ou un géographe, ou un historien, ça ne donne pas la même impression. Et donc, cette activité que j'aime beaucoup faire, c'est une activité dans le cadre du cours sur la guerre froide. Je pense que vous savez ce que c'est. Ce n'est pas d'une guerre chaude, comme disent les élèves. Ça se passe en hiver. Non. Donc, cette guerre idéologique, avec des affrontements indirects qui opposent les Etats-Unis d'un côté, et de l'autre côté, l'URSS, avec l'idéologie communiste vs l'idéologie capitaliste-libéraliste, va avoir une multiplicité de crises, notamment des tensions aussi entre les différents pays, des menaces, comme je leur dis, c'est des grands enfants qui jouent à se menacer, sauf qu'ils ont l'amour atomique. Bon. Et qui jouent encore, parce que finalement, on peut se demander si la guerre froide s'est... Enfin, c'est vraiment terminé. Oui et non. Le bloc de l'URSS s'est effondré en 1991. Pour autant, finalement, on voit qu'on est toujours dans un prolongement. Bref. Parmi les choses que doivent retenir les élèves, c'est que cette guerre froide, elle est ponctuée de crises. Et notamment, une des crises symboliques de la guerre froide, c'est la crise du mur de Berlin. Le mur de Berlin qui est construit en 1961. Donc, je rappelle, à Berlin, vous aviez... Enfin, l'Allemagne avait été séparée suite à la Seconde Guerre mondiale en quatre zones. Une zone soviétique, une zone... Britannique, une zone française et une zone américaine. Enfin, états-unienne. Parce que je rappelle que les États-Unis ne possèdent pas toute l'Amérique. Et il y a également, parce que sinon ça aurait été trop simple, évidemment, Berlin qui partageait en quatre zones. Sauf que les Berlinois de l'Est avaient une forte tendance à aller à l'Ouest pour pouvoir partir. Et en gros, bon, les Américains expliquaient que c'était le signe le plus fort qui montrait qu'en URSS, finalement, on n'était pas si libre que ça si les gens voulaient s'en aller. Et donc, en 1961, nous avons l'URSS, enfin, qui va monter un mur. Voilà, un mur. Alors, un mur qui va être sur leur zone à eux. Donc, forcément, les États-Unis ne peuvent pas attaquer parce que s'ils attaquent, c'est une déclaration de guerre immédiate. Et qui, au final, arrange un petit peu tout le monde. Parce que c'est comme ce que je dis à mes élèves. quand vous disputez avec vos parents, vous êtes énervés, vous rentrez dans votre chambre, vous claquez à la porte, voilà, vous n'avez pas réglé le conflit. Mais pour un temps, vous l'avez clos. Voilà, donc c'est un peu pareil. Ils ont construit un mur, ils ne se parlent plus, et voilà. Et donc, mes élèves doivent, dans le cadre de cette guerre froide et de cette crise du mur de Berlin, rédiger une lettre comme s'ils vivaient en RDA. On a, d'un côté, la République fédérale allemande, et de l'autre côté, on a la République démocratique allemande. Et en gros, bon, bah, les élèves tombent du mauvais côté. Voilà, ils habitent en RDA, lorsque le mur est construit. Et ils vont devoir rédiger une lettre à leur meilleur ami. Une lettre, donc, dans laquelle il faudra que, en premier lieu, ils rappellent le contexte de la guerre froide, en second lieu, qu'ils décrivent le mur, son usage, à quoi il ressemble, et en troisième point, le quotidien, du coup, en RDA. Et pour ça, ils ont une série de documents, donc, que je leur donne pour qu'ils puissent s'appuyer dessus. Donc, pour ça, je vous dis, c'est une forme de développement construit déguisé, en fait. Parce que vous avez les trois parties, vous n'avez pas d'intro, vous n'avez pas de conclusion, mais bon, c'est pas un attendu, un attendu, pardon, de la fin du collège, de toute façon. Je viens de l'apprendre. Oui, je suis un peu perturbée par cette révélation qu'on vient de me faire. Mais bon, c'est un attendu du lycée, hein, donc, restons quand même dessus, et c'est toujours bien, de toute façon, qu'ils prennent de l'avance, les élèves. Enfin bon, tout ça pour dire que là, finalement, vous avez un peu camouflé votre consigne de développement construit sous un truc un peu ludique, parce que, au-delà de la lettre, si ça s'arrêtait là, je pense que ce ne sera pas l'exercice le plus original qu'ils feraient, en fait, je leur demande de me dissimuler leurs lettres dans un objet du quotidien. Alors, c'est exactement censé être un objet du quotidien des années 1960. Bon, des fois, pas trop ça. C'est-à-dire que je doute qu'Hugo Romand ait publié des livres dans les années 60. Mais bon, ce qui est très intéressant, c'est que les élèves rivalisent chaque année d'inventivité. J'ai eu une année une lampe, j'ai eu la première année un rouleau de papier toilette. Alors ça, je crois que c'était vraiment le must du must. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez regardé ma vidéo, j'avais un élève qui avait fait une énigme, qui l'avait mis dans une espèce de boîte de conserve, et on n'a jamais réussi à ouvrir la boîte. Je crois que même lui ne se rappelait plus de son énigme, donc en fait, on n'a jamais réussi à récupérer la lettre. Mais voilà, pour l'audace, je lui avais quand même mis vince pour vous dire à quel point j'avais été perturbée par son travail. Et donc, cette année, il n'y a pas quelque chose qui est ultra original, mais vraiment, c'est un exercice que je pense qui plaît aux élèves. Et je me suis dit, c'est bien quand même d'en reparler, parce que j'en ai parlé aussi avec l'inspectrice quand elle est venue la dernière fois, et elle disait qu'effectivement, c'était intéressant de montrer aux élèves des formes un peu ludiques pour leur montrer qu'en fait, ils sont capables d'eux. Et notamment parce qu'un des nouveaux axes, là, sur lequel le ministère et le gouvernement veulent mettre l'accent, c'est le fait de faire écrire les élèves et de les faire écrire plus, parce que c'est vrai qu'on constate quand même que, bon, au-delà du fait que c'est des ados, ils ont la flemme de faire des phrases, ils n'écrivent pas beaucoup. Et là, c'est vrai que comme en fait, ils sont dans la peau d'un personnage, du coup, ils ont tendance à écrire beaucoup plus. Alors, pour vous montrer, là, j'ai une petite boîte de sardines. Là, nous avons une lettre qui est dissimulée dans une boîte à fromage. Qu'est-ce que j'ai eu ? Ça, c'est pas au moins l'objet. On va le poser là. Petite boîte, cette pauvre petite boîte, elle est tombée moins trois fois. Genre, je ne sais pas comment elle est arrivée jusqu'à chez moi, parce que j'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. Ah ouais, ça, une balle de tennis. Alors, j'ai galéré, c'est même ma collègue qui l'a sorti de là-dedans. Je vais le remettre dedans, d'ailleurs. Donc, une balle de tennis. Ça aussi, ça marcherait bien par-dessus le mur. Pouh ! Tiens ! Bon, alors, le but, techniquement, c'est que la Stasi, ça ne m'en rende pas trop compte. Bon, peut-être que si la Stasi voit une boîte de Saint-Moré par terre... Je ne suis pas la Saint-Moré de quand ça date, d'ailleurs. Made in Pologne. 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 Ah, c'est polonais, le Saint-Moré. OK. Voilà. Un étui à lunettes. Un yaourt, la fermière. J'ai dit à l'élève, tu aurais pu me donner le yaourt, parce qu'ils sont super bons, la fermière. La fermière, oui, c'est ça. Un nounours ! Là, c'était embêtant, hein. J'ai galéré pour récupérer la lettre de Marcy Hugo. Bon, les livres, ça, j'ai dit, c'est un classique. Ça, c'était vachement bien. Ça, c'est vraiment une boîte qui fait très années 50-60. La lettre est magnifique. Je vais vous la lire juste après. Un jeu de cartes. La lettre, elle était là. Bon, des pots de confiture, ça, j'en ai chaque année. Alors, si... Oui, alors, la gourde du Tour de France, bon... Bon, mais ça me fait rire, parce qu'à chaque fois, j'essaie d'imaginer, genre, la... Oula ! Ah oui, parce que j'ai des paquets de mouchoirs, aussi. Ah, celui-là aussi, elle est magnifique. Il est simulé dans un vinyle de la Philharmonique de Berlin, de l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Donc, à chaque fois, j'essaie un petit peu d'imaginer, vous voyez, genre, la Stasi qui voit passer par-dessus le mur. Ouais ! Qui est là, genre, c'est quoi qu'il vole ? Voilà, donc, écoutez, ça, c'est marrant, parce que, en soi, c'est juste, finalement, mettre votre lettre dans un objet un peu différent. Mais, en fait, ça attire les élèves. Le fait de se dire, je vais réfléchir aussi à l'objet, je vais réfléchir à dissimuler ma lettre. Et, du coup, je pense qu'en fait, ça les encre encore plus dans cette histoire. Du coup, ils se mettent vraiment à la place du personnage. Ils réfléchissent vraiment comme quelqu'un qui aurait vécu avec la difficulté de faire passer son message. Et, je ne dis pas que j'ai fait l'exercice du siècle, mais, globalement, en tout cas, il est super réussi. J'ai des super résultats. J'ai vraiment des élèves, même qui ne sont pas forcément à l'aise à l'écrit et doués, de façon générale, qui me rendent des super choses. Ah oui, par contre, celui-là, ces deux-là, c'était très drôle. Là, c'est le cadeau à la Stasi, en fait. C'est un cadeau. Cela dit, celui-ci, c'était ingénue pour l'ouvrir. Il y a plusieurs étapes. Il y a des petites boules d'à l'intérieur. Je ne sais pas trop ce que c'est. On dirait de la pâte fimo. Et, du coup, je vais quand même vous lire deux lettres, enfin, deux extraits de lettres, pour vous montrer ce qu'ils ont fait, parce qu'elles sont trop, trop jolies. Je voulais vous lire celle qui était dans la Tondeuse, le coiffeur, Coupe de cheveux. Enfin, un petit extrait. Là, vous voyez, quand je vous dis, finalement, elle écrit beaucoup plus. Elle écrit, de façon générale, assez beaucoup. Beaucoup, cette élève. Mais voilà, en tout cas, en plus, il faut qu'il mette des émotions. Du coup, c'est vrai que se mettre à la place, des fois, d'un personnage historique, c'est plus facile pour concevoir l'histoire. Parce que l'histoire, sinon, c'est très abstrait. On a l'impression que c'est que des dates, des événements de gens qui sont morts. Ce qui n'est pas une impression, d'ailleurs. Des fois, quand ils me disent, va se passer quoi plus tard ? Je suis là, alors, moi, je suis historienne. J'ai tué le passé, pas le futur. Je n'ai pas une boule de cristal, les gars. Enfin, je ne dis pas ça comme ça, parce que quand même, je suis une posture professionnelle, s'il vous plaît. Donc, Berlin, RDA. Ma très chère amie, comme tu me manques, que s'est-il passé ? Hier encore, je prenais le métro pour venir te voir du côté de la République fédérale d'Allemagne. Maman passait par un des nombreux points de contrôle installés et prenait le chemin de fer berlinois pour aller travailler quotidiennement et pour passer d'est en ouest. Jusqu'en 1961, Berlin était une porte d'entrée accessible vers l'ouest, un enjeu et un symbole majeur de la guerre froide. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. J'en veux à mes parents d'avoir trop tardé à partir vers l'ouest, comme l'ont fait beaucoup de membres de notre famille, voisins et amis qui espéraient trouver plus de liberté, de meilleures conditions de vie et fuir cette dictature. Ce qui arrivait était-il prévisible ? En 1945, avec les accords de Yalta et de Postdam, l'Allemagne et la ville de Berlin sont divisés en quatre secteurs d'occupation, soviétiques, américains, français, anglais. Mais les relations se dégradent. Chacun des blocs défend son idéologie, à savoir la constitution démocratique pour les États-Unis, un régime autoritaire dominé par un seul parti unique, le communisme pour l'URSS. Papa dit que l'effondrement de la RDA est dû en partie au manque de main-d'oeuvre provoquée par les fuites à l'ouest des populations. Leur réponse à un problème a été impitoyable et brutale. Au matin du 13 août, lorsque j'ai ouvert mes volets, j'étais loin d'imaginer que je ne pourrais plus les rejoindre. J'ai découvert un spectacle inimaginable. En une nuit, des barbelés et des barrières provisoires ont été déployés à Berlin. Tout au long de la frontière entre l'est et l'ouest, sur des dizaines de kilomètres. Les moyens de transport ont été interrompus. Des membres des forces armées soviétiques se tenaient prêtes au combat et se massaient aux postes frontières. Le quotidien a repris, cependant, après cela. Un de mes camarades a essayé de rejoindre le pays de l'ouest, mais il n'a pas survécu. Les gardes l'ont abattu. Je souffre beaucoup de ma séparation avec toi et ma famille. Je vois des gens faire des signaux loin de chaque côté du mur. À l'école, c'est devenu très strict. On ne s'habille plus comme on veut. On doit connaître tous les champs soviétiques. L'omniprésence des véhicules militaires, de l'armée rouge, des troupes de la RDA, parfois accompagnées de chiens qui circulent. Maman a perdu son travail. Les magasins ont très peu de choix avec des produits de base et des marques uniques. Les membres de la Stasie nous plongent dans un climat de peur constant et de surveillance. On nous rabâche les bienfaits du communisme et chaque critique envers le gouvernement peut nous faire arrêter. Si tu reçois cette lettre, pourrais-tu m'envoyer des nouvelles ? Un jour, peut-être, cette tyrannie prendra fin et le mur sera détruit. En attendant de te revoir, je t'embrasse. Et si vous regardez, c'est hyper intéressant, en fait, cette lettre, parce qu'au final, elle me donne toutes les informations du cours. Le contexte historique, les opposants, à quoi ressemble le mur, le quotidien. Donc, en fait, on a toutes les infos, sauf que comme c'est sous couvert un petit peu de récits, ben, finalement, on n'a pas l'impression de faire un cours formel. Et globalement, même, des élèves qui ont des difficultés, de façon générale, avec l'histoire et qui n'apprécient pas forcément, ils ont vraiment fait des super trucs. Et du coup, je voulais vous montrer aussi cette lettre-ci. Bon, alors, cette élève me fait toujours des super... Des super, en fait, comment dire... C'est très artistique, ce qu'elle fait. Et c'est bête, hein, mais recevoir des lettres qui sont traitées, justement, sous cette forme. C'est-à-dire, où on a pris soin aussi... On renverse du café dessus. La prof. Moi, j'adore quand on renverse du café sur les travaux des élèves. Non, mais déjà, ça sent trop bon. Ça fait moins de choses. Ensuite, en fait, ça donne vraiment du cachet à la lettre. Mais j'en ai plein, hein, des lettres qui sont... Genre, voilà. C'est que j'ai déjà faites sur le plein. Mais vous voyez, vraiment, ça donne quelque chose en plus, en fait. C'est bête, hein, parce que c'est que de l'esthétique. Et je sais qu'on ne juge pas un livre à sa couverture, qu'on ne juge pas une lettre à son apparence. Mais souvent, l'apport, en fait, le soin qu'ils ont porté vraiment au travail sur la notion esthétique, c'est couplé aussi avec la lettre, qui souvent est bien écrite aussi. Voilà, là, pour vous montrer... Voilà, à la maison, c'est devenu difficile. Les repas des soirs, nous n'avons plus beaucoup de choix. Mes parents sont heureux, mais ils croient en cette idéologie communiste. Je renseigne la tristesse de ma mère. On ne peut plus voir mes grands-parents. La vie quotidienne, de ce côté du mur, est empreinte de surveillance constante et de restrictions. Et ils utilisent un super vocabulaire. Là, il y a un véritable effort de recherche de vocabulaire aussi. Et je peux vous assurer que ce n'est pas des élèves qui, de façon générale, s'expriment avec un vocabulaire soutenu. Je ne suis pas dans un établissement REP, réseau d'éducation prioritaire. Je ne suis pas dans un établissement non plus de catégorie trop aisée. Nous, on est plutôt, là où je suis, dans la catégorie moyenne, classe moyenne. Et vraiment, avec ce type d'exercice, il y a une recherche. Alors, pas tous, ce n'est pas magique. Vous n'allez pas réussir à convaincre 100% de vos élèves d'adhérer à votre idée géniale d'aller planquer des lettres dans des objets. Voilà, il y en a, ils n'ont pas fait le travail. Voilà, c'est comme tout. Vous n'aurez pas 100% de réussite. Mais en tout cas, d'avoir des activités un peu ludiques, sous forme d'affiches, sous forme de jeux, sous forme juste, en fait, finalement, si vous y réfléchissez, c'est une lettre. En vrai, j'aurais pu la faire sur une feuille classique à carreaux en disant, voilà, tu me fais ta lettre, tu me fais trois parties, point. Je ne t'aurais même pas dit le molette, j'aurais mis trois parties. Sur une feuille classique double, les élèves n'auraient pas fait des choses aussi bien. J'en suis persuadée. Alors que le fait de dire, c'est une lettre, tu soignes l'esthétique et tu la mets dans un objet, ben en fait, ils ont fait des super choses. Et c'est aussi intéressant ce type d'exercice, parce qu'au-delà de l'aspect ludique, ça peut redonner confiance à des élèves qui, parfois, ont du mal avec l'écrit, et qui, en fait, se rendent compte qu'ils sont totalement en capacité d'écrire. Donc voilà, au-delà de l'exercice en lui-même que je trouve hyper ludique, je trouve que ça peut être super intéressant. Donc, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, s'il y a des activités un peu ludiques sur certains sujets, que ce soit en histoire, en géo, ou même dans d'autres disciplines que vous faites. Voilà, n'hésitez pas à vous en inspirer. Je suis totalement pour le partage de connaissances et de savoir, si vous voulez faire pareil. Envoyez-moi aussi vos réalisations. Alors, plutôt sur Instagram, si c'est le cas. Je vous rappelle mes deux comptes. Donc, il y a celui qui est lié à la chaîne YouTube, Histoire d'une prof, ou celui Caroline Péfer, autrice. Je suis vraiment plus active sur celui-là. Vraiment, si vous voulez me suivre au quotidien, c'est sur celui-ci qu'il faut aller. Je réponds sur l'autre, mais sur celui-là, j'y suis tout le temps. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est avec grand plaisir de discuter, d'échanger, et de voir ce que vous proposez aussi. Que vous dire de plus ? Bah écoutez, c'est déjà pas mal, il me semble. Je vous remercie de m'avoir écoutée jusqu'ici, et puis je vous dis à bientôt, pour de prochaines vidéos.